nous allons répondre à la préoccupation de la loupe abder qui demande à savoir comment ferrailler une colonne ou les éléments de fondation avec autocad alors dans cette vidéo dont je vous propose de ferrailler un poteau et une semelle nous allons d'abord commencer par dessiner le poteau et un poteau de 3 mètres un poteau de 3 mètres comme c'est ici ok avec une largeur de 0,25 là nous avons le niveau fini de notre dalle je vais donc décaler cette ligne là vers le bas avec une épaisseur de 0,20 disons que nous avons une poutre avec un retombé de 0,20 tout simplement comme ceci ok je vais revenir dessiner la section coupée une section coupée de notre poteau à ce niveau donc il s'agit d'une section coupée de ce poteau là je vais le marquer avec les traits de coupe et là nous avons le niveau 0,0 de notre poteau donc juste ici je vais dessiner une semelle je vais prendre l'outil rectangle je vais dessiner une semelle de 1 mètre 1 mètre 1 mètre 1 mètre 1 mètre ok nous avons une autre semelle comme ceci je vais également faire une coupe sur cette fenêtre sur cette semelle là nous allons considérer que cette semelle a une épaisseur de 20 de 30 centimètres et donc je vais tout simplement copier simplement là vers le bas comme ceci je vais le diminuer de 0,8 0,8 là nous avons donc l'épaisseur de notre semelle ensuite je vais prendre l'outil ligne pour dessiner une amorce au niveau de cette semelle là je vais décaler cette ligne là de 0,15 entrée de part et d'autre de cette ligne ok comme ceci là je vais tout sélectionner puis ajuster nous pouvons également dessiner le béton de propriété à ce niveau nous pouvons également dessiner le béton de propriété juste en dessous de cette semelle donc une autre semelle peut avoir deux coupes je vais copier ceci je vais également sélectionner ces objets là comme ceci ajuster 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 ça et ça ok et ensuite je vais donc marquer les coupes je vais venir sur assez modélisation je vais prendre l'outil coupe ok et là je vais pouvoir tracer ma coupe aa comme ceci entrer et on regarde vers le bas tout simplement je vais pouvoir changer les traits échelles 2m13 on google4 on google6 et également je vais faire une coupe à ce niveau va falloir que je déplace ça là c'est ça je vais désactiver le mode 2 en trop je vais le déplacer comme ceci à ce niveau et je vais pouvoir tracer une coupe et je vais pouvoir tracer une coupe d'autre coupe comme ceci alors tu m'as le mot de retour pour entrer une coupe bb et une coupe cc comme ceci je vais sélectionner je vais sélectionner les deux coupes toutes les coupes disons je vais revenir là à ce niveau je vais changer l'échelle à 0,3 pour 0,4 c'est bon ok là j'ai ma coupe il me faut dessiner donc la section du poteau à ce niveau il s'agit d'un poteau il s'agit d'un poteau il s'agit d'un poteau de 30 fois disons 30 fois 30 je vais prendre l'outil rectangle ok 1,3 tabulation 2,3 entrer voilà mon poteau je vais pouvoir le déplacer entrer je vais chercher le milieu de ce poteau là ok je reviens chercher le milieu de cette semaine c'est là ok ensuite donc nous allons pouvoir commencer à placer nos armatures nous pouvons d'abord déplacer ça je vais déplacer ceci ici c'est la coupe AA de notre poteau ça c'est la coupe AA de notre poteau là la coupe BB de notre semelle et la coupe CC à ce niveau là nous allons commencer par dessiner les aciers de ce poteau donc je reviens sur AC ferraillage je vais prendre les barres droites comme ceci ok avec l'enrobage à 2,5 cm je vais cliquer là pour faire un miroir en mode auto et là puis je vais remplir je vais placer la barre à l'intérieur ok je fais la entrée je vais laisser la plastique à ce niveau cette barre là je vais copier cette barre copier euh pardon miroir je vais cliquer là pour faire un miroir en mode auto comme ceci non ok je vais sélectionner les deux barres les deux barres comme ceci extrémité 1 nous avons donc l'extrémité 2 à ce niveau et l'extrémité 1 à ce niveau et donc extrémité 1 je vais prendre accrage plus le symbole de fin de barre pour avoir les attentes à 60 cm là et là je vais avoir extrémité 2 là je peux rentrer à l'extrémité 2 je ne veux rien avoir sur l'extrémité 2 je vais tout simplement prendre à bout 2 je vais enlever l'enrobage pour que mes barres puissent commencer au niveau 0 0 comme ceci ok je vais faire la échelle ok ensuite je vais tout simplement annoter également cette barre là je vais cliquer sur le symbole je vais bien cliquer ici ok échelle entrée et je vais placer mon symbole à ce niveau ok ok je vais changer le numéro de cette barre le numéro de cette barre là je vais cliquer là je clique là je voulais donner un numéro 1 ok ensuite je fais échelle je vais revenir à ce niveau je vais revenir à ce niveau dessiner le cadre de mon poteau je reviens je vais prendre le cadre je vais prendre l'enrobage à 2,5 avec un diamètre de 6 ok je vais cliquer là je vais cliquer là je vais mettre le crochet à ce niveau la pastille la pastille je vais le placer là et entrer entrer comme ceci ok je vais dessiner une épingle à ce niveau je vais cliquer sur l'épingle je reviens là je vais cliquer ici en barre de 8 en barre de 6 également je vais le placer comme ceci son symbole donc je vais le placer à ce niveau comme ceci ok je vais pouvoir donc repartir mon cadre et mon épingle sur ce côté là je vais cliquer sur d'abord le cadre je reviens sur une repartition linéaire je vais choisir le plus petit côté étant donné que ce poteau ce pote est représenté sur son plus petit côté donc je vais cliquer ici sur le plus petit côté je reviens à ce niveau je vais cliquer là ensuite je vais cliquer de nouveau ici je vais placer mes cadres à l'intérieur ok échapper une fois échapper deux fois je vais placer la coupe à ce niveau là également la pastille à ce niveau là ok je vais changer les espacements de mes cadres à 16 disons même à 18 entrer ok les espacements sont à 18 et vous pouvez voir que nous avons un décalage de 2,5 je vais modifier ce décalage là je vais prendre cette option pour ajuster le décalage ok et donc nous avons 5 cm à partir du niveau 0 nous avons le premier cadre à 5 cm et ensuite tous les autres sont placés avec l'espacement de 16 cm et nous allons également revenir placer les épingles je vais cliquer sur l'épingle je vais revenir sur une répartition linéaire avec un espacement de 18 un espacement de 18 un espacement de 18 ok je vais vérifier voir l'espacement de mes cadres un espacement de 18 également et fique si je reviens sur les épingles je vais faire une repartition avec un espacement de 18, je vais venir cliquer là puis je vais cliquer à l'intérieur comme ceci, échappe une fois, pardon, échappe, échappe une fois, échappe deux fois, il va également le placer au même niveau, comme ceci, entrée deux, ok, il va le placer à ce niveau là, ok, là nous avons fini avec le poteau, je vais revenir sur la semelle que je vais placer, extrémité 1, crosse, extrémité 2, crosse, je peux paramétrer la longueur de mon crosse ici, ok, longueur de, disons, de 8, c'est 10, c'est bon, ok, et là je vais cliquer à ce niveau et à ce niveau, la pastille, je vais le mettre là, ensuite je vais modifier également cette crosse, crosse numéro 2, indice, ok, ici il s'agit de la barre, de la barre 4, de la barre 4, donc nous étions à la barre 3, je vais également dessiner une autre barre avec un diamètre différent qui sera reparti au-dessus de cette barre de 12 là, donc je vais donc, étant donné que nous avons un enrobage de 3 cm ici, je vais donc rajouter un enrobage de 5 cm de ce côté, puisque cette barre là se trouve au-dessus de l'autre, ok, là, comme c'est ici, je sélectionne ma barre, je reviens à ce niveau, crosse et ancrage, là c'est 10, là également c'est 10, ok, définition, c'est une barre de 10, ok, là je vais passer à la répartition, je vais passer à la répartition, cette barre là, cette barre, et cette barre là, disons que c'est la coupe AA, c'est sur la coupe AA, je vais prendre répartition linéaire, cette barre elle veut le dessus, suivant ce sens là, comme ceci, je vais le mettre à l'intérieur, ok, nous avons donc notre barre, comme ceci, donc lorsque, 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 lorsque nous coupons notre semelle, comme ceci, nous voyons bien cette barre de 12 qui est représentée à ce niveau, donc là, c'est la coupe CC, je vais faire échappe, échappe deux fois, je vais le placer là, montrer, puis, puis je vais sélectionner tous ces éléments là, et je vais revenir à ce niveau, sur représentation, je vais choisir de représenter une seule barre centrale, et là, j'ai ma barre centrale, tout simplement à ce niveau, je vais donc également, représenter cette barre, linéaire, vue de dessus, la coupe BB, ici, il s'agit de la coupe BB, je vais le représenter comme ceci, à l'intérieur, échappe, 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 je vais également placer la pastille à ce niveau, faire échappe, je vais sélectionner, je vais sélectionner, je vais sélectionner toutes ces barres là, d'abord, je reviens au niveau de la représentation, je vais choisir une représentation, avec une barre au centre, tout simplement, définition, espacement, ok, ok, je vais la noter, à notre cotation, par là, et cliquer sur cotation, je vais prendre cette barre là, ok, là, nous avons donc, sur cette semelle, lorsque nous coupons, nous coupons, cette semelle, comme si la coupe BB, B, lorsque nous coupons, sur la coupe BB, nous voyons donc, cette barre là, cette barre de 10, cette barre de 10, il s'agit de cette barre là, de cette barre là, là, lorsque nous coupons, sur le sens de CC, nous avons cette barre de 12, nous avons cette barre là, et ensuite, je vais rajouter le cadre à ce niveau, je vais prendre un cadre, ok, je vais le dessiner, comme ceci, ok, la pastille, ok, et nous allons donc, revenir à ce niveau, placer nos barres d'acier, droite, je vais cliquez là, extremité 2, extremité 1, symbole, ancrage plus symbole au fond des barres, je cliquez là, plus là, ok, E, entrée, Echelle 2, je vais sélectionner cette barre là, puis je vais la modifier, extremité 2, cross, je vais ajouter l'angle de, moins 135, moins, pardon, moins 90, comme ceci, ok, et ensuite, je vais également sélectionner cette pastille, je vais faire un miroir, à partir de là, comme ceci, ok, et cette barre là, également, c'est la barre 8, la barre 8, cette barre également, la barre numéro 7, je vais dire, la barre numéro 7, je vais faire 8, et je vais représenter mes cadres, je vais sélectionner ce cadre là, puis répartition, vue de ce côté là, je vais sélectionner, ensuite, ensuite, nous pouvons également, placer les cadres, jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau, comme ceci, je vais le placer à l'intérieur, ok, échappe, échappe, je vais placer la pastille, à ce niveau, avec toujours un espace de 18, je vais sélectionner ces cadres là, ok, j'ai fait légèrement, je vais revenir à ces niveaux, ok, notre premier 4 sera placé, à 13 cm, je vais regarder, ok, d'accord, c'est bon, ok, et tout simplement, je vais passer à la répartition des barres, je vais passer à la répartition, de ces barres là, je vais cliquer, ici, alors je vais passer à la répartition, répartition, suivant la coupe, tracer la coupe, ok, je vais recommencer l'opération, je sélectionne la barre, je vais sélectionner la coupe, ensuite, je vais sélectionner la coupe, ensuite, je reviens sur la barre, je vais faire ma répartition, suivant la coupe, je vais sélectionner, comme ici, je vais sélectionner cette barre là, nous avons nos armatures, juste en dessous, je vais sélectionner, je vais sélectionner la coupe, je vais sélectionner la coupe, je vais mettre, je vais pas compter, et, comme ceci, échappe, échappe, échappe deux fois, ok, échelle, avec toujours un espacement de digitaux et là donc je vais copier ceci, je vais copier ça, 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 ça également avec les pastilles bien évidemment, copier, je vais les coller à ce niveau-là, échappe, et ces barres-là, ce sont des barres numéro 7, entrée, ce sont des barres numéro 7, là ce sont des cadres numéro 6, à ce niveau, les cadres ne sont pas à compter, ok, et je vais passer à la répartition des barres transversales à ce niveau, je vais prendre une répartition digitaux, sur cette coupe, on va voir cette barre, puisque ce sont des mêmes barres, je vais positionner là, comme ceci, après échappe, échappe, ok, vous pouvez voir que nous avons 4HAT12, cette barre également, je vais faire une répartition libre de cette barre-là, à ce niveau, répartition libre, cette barre-là, à ce niveau, répartition libre, répartition libre, et cette barre-là, à ce niveau, ok, je vais faire échappe, nous avons donc toutes les barres, toutes les barres, ici, nous avons 1, 2, 3, il manque 7 barres, j'en ai pris cette barre deux fois, donc je vais supprimer celle-ci, répartition libre, cette barre, ici, ok, et là, je vais tout sélectionner, et je vais demander à avoir un tableau de nomenclature, je vais venir positionner juste à ce niveau, ok, et là, nous avons donc notre tableau de nomenclature, avec toutes les différentes barres que nous avons destinées, avec les numéros de 1 à 7, ici, vous avez le numéro 7, la barre numéro 7, nous avons 4 barres, 4 barres, nous avons donc 1, 2, 3, 4 barres, ici, lorsque nous avons le numéro 7, vous voyez bien évidemment que nous avons 4 barres, nous avons donc les armadures plus la semelle, voilà le schéma, avec l'espacement de 0,18, alors s'il arrive que je reviens à ce niveau, je vais revenir à ce niveau, je vais sélectionner cette barre-là, je vais changer l'espacement à 15, entrer, ok, j'ai changé l'espacement, maintenant donc j'ai 6 barres, je vais tout simplement revenir, sélectionner mon tableau de nomenclature, et venir cliquer sur mise à jour, ok, et là donc, vous pouvez voir que l'espacement a été changé, alors merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt pour de nouvelles vidéos.